L'Assad Métoui, tu es calligraphe, enseignant de calligraphie arabe et latine dans divers pays d'Europe et du Maghreb. Tu as publié différents ouvrages où tu as illustré des textes, notamment de Khalil Gibran, les sept cités de l'amour, les 100 noms de l'amour dans la langue arabe avec Malek Chebel. Ma première question serait, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière tu fais couple de façon singulière avec chacun des auteurs que tu rencontres à partir des textes que tu illustres ? Une fois j'étais dans une conférence en parlant des derniers livres sur le sang de l'amour. J'étais avec Malek Chebel, on présente les livres à la FNAC, je pense, du Mulhouse. Et on était assis tous les deux à côté. Et en fait, il y a une personne, il pose la question à moi, il pensait que j'étais le psychanalyste et l'anthropologue. Et à Malek Chebel, il pensait qu'elle était le calligraphe. Alors tout simplement, le visage de Malek Chebel, il dégage un peu de sagesse, il considère que c'est lui, il est vraiment le calligraphe. Alors il se trompait complètement. Et à ces moments-là, on a dit, voilà la complexité entre deux personnes, on ne voit pas la différence en fait. Ça donne le sens à un vrai couple artistique. Alors en tant que calligraphe, l'Assad, qu'est-ce que le mot couple t'inspire ? Quand je vis Malek, il y a quelqu'un très joyeux, quelqu'un qui dégage l'aspect positif. Et comme il explique toujours, il dégage un islam de lumière. Moi, de mon côté, artiste, contemporain, l'islam, ce n'est pas ma spécialité. La culture arabe, c'est ma... On considère que je suis presque dedans. Et alors en parlant ensemble, on dit, quel projet il faut faire ? Moi, je l'ai dit en lisant un de tes livres, il y a deux mots qui sortent en fait, qui sont distingués par rapport aux autres, le mot désir et l'amour. On s'est vit la deuxième fois, je me souviens dans un livre assez exceptionnel, il s'est dit, on va attaquer vraiment l'amour. Alors au départ, on a dit 50 mots, j'ai dit non, on va aller jusqu'à 100. Moi, j'aime bien le chiffre 100. Il m'a dit, ok, on a commencé vraiment à réfléchir, à voir le 100 de l'amour. Et à travers tous les recherches qu'il a effectué, j'ai appris beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'amour c'est le centre de tout ce qu'on fait. L'amour, c'est la première religion, je considère, qui est la plus importante, c'est la religion de l'amour en fait. Et dans le nom qui distingue dans la langue arabe, à la fois de dire le mot « je t'aime » 100 fois pour définir ces termes-là, ça montre combien très complexe d'aimer, très complexe d'aimer l'amour et de comprendre l'amour. Et là, c'est dans un sujet très extrêmement délicat en fait. Et en fait, quand l'intellect intervient, ça aide beaucoup. Et c'est là où j'ai appris, à travers un philosophe arabe né en Espagne, il explique, lui il explique qu'il y a 30 portes pour aimer l'amour en fait. On appelle 30 portes de l'amour. Et on peut aimer, à travers les rêves, on peut aimer dès la première rencontre, quelqu'un, et aussi on peut aimer dès le premier regard. J'aime beaucoup ces chapitres-là, que j'ai réalisés plusieurs tableaux. Aimer dès le premier regard, parce que tout réside dans l'œil en fait. Et c'est ce que j'ai appris plus tard, dans le corps humain, tout change, sauf l'œil. L'œil physiquement, elle ne change pas. C'est très impressionnant. Et c'est là qu'on appelle l'œil, vraiment, c'est les fenêtres, travers le monde, et vers le monde, et vers soi-même, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est la synthèse de cette collaboration avec Malek. Moi, j'ai de la chance. La chance que j'ai une couple, en fait, c'est mes parents, ils étaient couples exceptionnels, vraiment. C'est là où j'ai vu la différence, en voyageant, même vis-à-vis de mes relations personnelles. Mes parents sont deux artistes. Ma mère, elle spécialise dans l'avannerie et l'artisanat d'art. Elle est passionnée de la nature. Elle est presque taoïste dans sa manière de penser. Elle porte que son prelant. Elle est détachée de tout ce qui est matériel. Elle ne possède rien, en fait. Elle a qui son prelant. Mon papa, lui, est plus fasciné par la poésie préislamique. Je ne sais pas pourquoi. Et aussi, il a pris la sculpture avec des artistes, en fait, avec des Italiens. Et là, vraiment, au sens poétique, ils étaient très complices. Mais mon papa, il était extrêmement amoureux, et ma mère aussi. Et là, dans notre famille, on voyait vraiment l'amour, le vrai amour. Mon papa, il est capable de faire un déclaration d'amour devant ses enfants. Il a dit clairement, jusqu'à... En fait, jusqu'avant sa mort, il a dit à ma mère combien il l'a aimée, en fait. Elle a regardé qu'elle, en fait. Quelques heures avant son départ. Elle a apporté un amour hors norme. Et nous, ça nous fait rêver. Et c'est là où tu es dit, en fait... Plus ils étaient complices, attention. C'est là où tu es dit dans une relation de couple. Dans ma famille, on est 108 enfants. Il y a beaucoup d'échecs, en fait, de couple. Parce que tout simplement, nous, on a vécu une image magnifique de mes parents. Mais mes parents, ils étaient très complices avec eux. Il y a une complicité. Il y a aussi des... Ma mère, elle était en pleine confiance. Elle n'a jamais perdu leur confiance. Et mon papa, elle était bien avec elle. Et ça jouait énormément. Il faut garder sa propre force. Sa propre force, c'est-à-dire ses racines, en fait. Et des fois, quand on dit ses racines, c'est la base dans une relation qu'on a vécu avec les parents. Et des fois aussi, d'aller plus loin, chercher sa propre, qu'on appelle racine des racines. De comprendre nous, d'où nous, il vient. Qu'est-ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on veut. Est-ce que nous sommes faits d'être en couple ou qu'est-ce qu'on copie la société ? Dans la relation de couple, tout est délicat. Déjà, j'aime beaucoup le mot délicatesse. D'où la même force. Tout ce qui est délicat, c'est pour cela qu'il faut vraiment être à l'écoute. Il faut savoir écouter. Si on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre. Et dans l'art, pareil, nous, qu'on passe plusieurs mois, plusieurs années à faire des créations, nous sommes à l'écoute de la jonction de la matière pour faire des créations. Le calligraphe fait couple avec l'instrument. Dans la calligraphie, il y a toujours le couple entre l'instrument et l'encre, entre l'encre et les papiers, entre le corps de la lettre et le corps de l'univers et le corps de l'homme. Toujours, il y a une dualité obligatoire. Un, il ne peut pas vivre sans l'autre. Toujours, c'est pour cela que le terme couple dans l'art, il est essentiel. Déjà, chaque artiste, il y a deux personnes. Il y a l'artiste et l'homme. Il y a l'Assad qui te parle, mais l'Assad, l'artiste. Il y a deux personnes, tout le temps. L'artiste joue deux fois. C'est compliqué, c'est pour cela qu'il y a beaucoup qui deviennent fous, mais c'est normal. C'est la guerre. Quel bazar. C'est moi.